Cette vidéo est sponsorisée par Warpath, le jeu de combat stratégique en temps réel disponible en multiplateforme. Vous pouvez bien entendu y jouer sur votre mobile, mais si vous utilisez un PC pour jouer, vous obtiendrez une meilleure expérience de combat et une meilleure expérience visuelle. Devenez le chef de votre propre armée, recrutez des officiers et envoyez les guider de nombreuses machines de guerre sur des champs de bataille inspirés des zones de combat réelles, voire même historiques. Avec une bonne stratégie, vous pouvez même vaincre des adversaires bien plus forts que vous. En ce moment, Metal Slug 3 débarque chez Warpath pour vous apporter une collaboration exclusive de gameplay PvE et vous offrir une expérience de jeu plus explosive sur des cartes classiques de Metal Slug 3. Vous pouvez recruter deux nouveaux personnages forts et puissants, Marco Rossi et Eri Kasamoto, et participer à une mission unique. Les deux combattants ont chacun des compétences spéciales qui vous aideront à devenir encore plus fort sur le champ de bataille. Par exemple, Marco Rossi augmente la puissance de combat de vos unités terrestres jusqu'à 18%, tandis que Kasamoto peut réduire considérablement le taux de réussite de l'ennemi et désamorcer instantanément ses attaques principales. En plus, un tout nouveau véhicule qui vient directement de Metal Slug 3, le tank SV-001, a été ajouté au jeu. Amenez-le avec vous sur le champ de bataille et il sera capable de donner à vos chars un bonus de combat de 9%. Lancez le jeu dès maintenant et participez à l'événement pour obtenir le nouvel officier de liaison gratuitement. De plus, l'infâme boss de Metal Slug 3, Huge Hermit, débarque dans Warpath. Venez le capturer sur le nouveau champ de bataille et aveuglez vos ennemis avec le skin de la base qu'il permet de débloquer. Cliquez sur le lien en description pour télécharger Warpath, participez à un événement spécial et accomplissez des missions sur des champs de bataille de Warpath et Metal Slug 3. Rejoignez le camp d'un personnage et affrontez d'autres joueurs pour gagner des prix en espèces. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Est-ce que vous avez déjà rencontré des joueurs dits spéciaux ? Et non, je ne parle pas des fans de Sonic. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'aussi loin que je m'en souvienne dans ma vie de gamer et à travers toutes les expériences que ça implique, j'ai de manière très personnelle presque toujours fini par entendre parler de personnes considérées comme étant soit hors du commun et soit ayant accompli des faits d'armes aussi flous que dingue. C'est simple, dès que je commençais à jouer et à m'impliquer un minimum dans un MMO, un FPS ou tout ce que vous voulez, je pouvais être certain qu'au détour d'un Zap ou d'un TeamSpeak public, d'entendre quelqu'un évoquer à un moment un pseudo, une histoire ou une rumeur tournant autour d'autres joueurs, c'était inévitable. Le Roar Dragon ! Et si certains faits sont dignes de mythes ou sont complètement stupides, comme l'idée même que des joueurs puissent avoir des items secrets comme le dofus vinaigrette, oui j'y ai cru et j'en suis pas fier, d'autres sont plus palpables et concernent de vraies personnes ayant vraiment forgé leur nom dans leurs écosystèmes locaux. Par exemple, moi, là tout de suite, si je devais vous citer un pseudo qui m'a marqué, je pense à Fouinard de Ragnarok Online, qui, bah, à lui tout seul, sur le serveur français du MMORPG sud-coréen, devint une icône de savoir et d'entraide, tant son site et ses guides ont sauvé des légions de débutants à une époque où les jeux étaient sans pitié avec. Et si dans son cas, c'est l'altruisme qui l'a rendu incontournable, c'est pas le cas pour tout le monde, beaucoup d'autres se sont fait connaître pour des raisons bien différentes, et c'est justement leurs histoires qui vont nous intéresser. Je pense à Ang Weh, cet orc voleur de la horde dans World of Warcraft, qui a réussi l'exploit d'être littéralement haï par toute la faction adverse, Fancy, le fameux bard d'Everquest dont on vous a déjà parlé dans la vidéo sur les trolls, Dulfi, une joueuse incontournable de Swator qui a carrément eu droit à une emote en son honneur. Il y a même eu un certain Patreon Conoclast qui, en échange d'un petit soutien, s'est mis à proposer des vidéos, des podcasts et plein d'autres trucs exclusifs. Le tout en avance et garantit sans publicité. Celui-là, il est vraiment bien. Et d'ailleurs, merci infiniment à tous ceux qui le soutiennent, vous êtes géniaux. Bonjour, vous, c'est Ico. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien installé dans votre canapé, dans votre chaise de gamer ou sur n'importe quel autre support, puisqu'on va se pencher sur un de mes thèmes préférés, la communauté et ce qu'ils sont capables de faire et surtout ce qu'ils ont fait avec 4 joueurs devenus bon gré mal gré et de vraies petites légendes. Pour le meilleur comme pour le pire. Les MMORPG ont toujours été le lieu de prédilection de toutes les aventures. Peu importe ses objectifs ou sa notion très personnelle de l'amusement, il y a normalement toujours quelque chose pour s'occuper. Certains préfèrent farmer et affronter les plus gros monstres du jeu, tandis que d'autres sont plus tournés vers l'aspect social, vers les rencontres avec des joueurs ou leur meurtre, pour les plus énervés. C'est la base du joueur contre joueur, le PVP. Un dernier point qui, en plus de créer plein de petites rivalités sur une multitude de MMO, va devenir peu à peu un nœud d'intérêt pour bon nombre d'entre eux. Bien qu'au départ, c'était très marginal, puisque c'était très punitif. Nous, maintenant, on appelle ça le mode hardcore. Il y a 15 ans, c'était le mode tout court. C'est l'époque un peu street du PVP. Il n'y a pas trop de règles, pas de stratégie, et encore moins de classement, et généralement, c'est les plus nombreux qui gagnaient les bagarres. Donc, pendant longtemps, il n'y a pas vraiment eu officiellement, et j'insiste sur le officiellement, de grands joueurs PVP connus et reconnus. Du moins, jusqu'en 2005, année où un certain elve-mage, qui n'a absolument rien à voir avec notre mage à nous, allait se faire une réputation si solide, qu'il en déclencherait des mouvements de foule en jeu sur l'un des MMO du moment, RuneScape. Son secret, pour en arriver là ? Mettre en ligne des vidéos-compilations où il casse la gueule à des gens, le tout sur du Linkin Park. Oui, on est en 2005, YouTube vient de naître, il est bien loin d'être aussi strict côté droit d'auteur, et aussi détonnant que ça puisse paraître, Elve-mage est au bon endroit, au bon moment, sur le bon jeu. Et ça cartonne. En l'espace de quelques mois, il va devenir l'étoile montante de RuneScape, la menace des terres sauvages, non de la grande zone PVP. Même si côté skill, il peut nous sembler ridicule aujourd'hui, au moment des faits, il avait et a fait tout ce qu'il fallait pour créer de l'intérêt. Une technique signature, à savoir geler ses adversaires avant de les mitrailler de flèche, c'est un mage rôdeur, on le rappelle. Un skin facilement reconnaissable, et cerise sur le gâteau, il s'amuse à PVP seul. Enfin, presque tout le temps tout seul. Ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas si commun à l'époque. Bref, les gens s'attachent, certains découvrent cette adrénaline et le plaisir qu'on peut avoir à combattre avant de dépouiller les vaincus. Il n'en faudra pas plus pour que Elve-mage soit mis sur un piédestal. Celui d'un joueur très fort, donnant l'impression d'être invincible. Une célébrité toute relative, puisqu'en plus d'attirer à chacune de ses apparitions des dizaines, voire des centaines de fans venant à peu près de tous les serveurs, elle va aussi faire de lui une giga cible. Le mage ne peut plus faire deux pas sans être assailli, et le moindre signalement de sa présence dans les terres sauvages attire autant de curieux que de vicieux voulant se couvrir de gloire en l'abattant. La zone PVP n'avait jamais été aussi peuplée. Il venait de rendre cool le PVP sauvage, sa tête devenant l'équivalent du One Piece. Tout le monde l'a voulu. Tout le monde en parlait. Du coup, pour tenter de pouvoir faire face, il va monter une équipe pour l'accompagner, ce qui va le rendre beaucoup, beaucoup plus populaire. Bah oui, si des vidéos d'un mec qui s'amuse à faire des 1v1, c'est déjà cool, des vidéos d'un groupe façon Akatsuki qui déboîte des épaules et fait des prises de soumission à des vagues d'assaillants sur du System of a Down, ça l'est beaucoup plus. Surtout en 2005. Nous sommes fin 2006 et Elfmaj a eu son prime. Il a absolument tout. Il a la renommée, la richesse grâce aux gracieux loot de ses ennemis, des gens qui l'acclament ou tentent même de le copier et une place confortable au panthéon des RuneScapers. Et si certains s'en seraient contentés et pourraient continuer leur petite vie, lui, il va malheureusement sombrer du côté obscur de l'histoire. Elfmaj est d'abord lourdement sanctionné le 14 février 2007 pour avoir hurlé « Les modérateurs devraient brûler en enfer », ce qui lui voudra un mute permanent. Donc oui, il ne pouvait plus parler en jeu. Il finira par devenir le centre de moult débats endiablés après avoir été accusé d'avoir usé et abusé de sa notoriété pour attirer de jeunes fans à qui il faisait miroiter une place dans l'équipe, dans la zone PVP, endroit où les pauvres bougres tomberaient dans une embuscade, filmée, bien entendu, tournant souvent au poulie et ne laissant aucune chance de survivre à ses victimes de plus en plus nombreuses. D'où le fait que la plupart des vidéos mettaient en scène des joueurs isolés très loin dans les terres et cherchant surtout à fuir. Un procédé que, d'après beaucoup, il utilisait depuis un moment. En réalité, face au danger, au non-fairplay, à l'abus de confiance évident et à la mode qu'il était en train de déclencher, le studio finira par interdire et punir ce comportement. L'imagerie de l'invincible Elf Mage en prend un sacré coup et finalement, c'est plus un magouilleur qu'un bon joueur. Mais ça n'empêchera pas des gens de continuer de l'idonatrer et ça, même après son bannissement définitif fin 2007 pour roulement de tambour. Revendre des items et de l'or qu'il avait justement accumulé depuis toutes ces années à des sites tiers. Soit le truc le plus interdit qu'il puisse être. C'est la dernière fois que sera aperçu Elf Mage, mais pour autant et aussi frustrant soit-il pour la team Reglo, son héritage, lui, continuera de perdurer en jeu. Après, voilà, je vous rassure, le studio ne lui fera pas de petites plaques commémoratives ou quoi que ce soit pour honorer sa mémoire, mais faut pas déconner. Mais ses fidèles, eux, feront perdurer son nom à travers le temps. Que ce soit en portant son pseudo ou ses dérivés à travers les MMO, en se regroupant dans des clans ou des guildes, à son nom ou carrément en copiant, et ça même dix ans plus tard, son style de jeu ainsi que ses infamies. C'est cool pour les uns, mais c'est complètement détestable pour les autres. C'est son histoire, l'histoire d'un pseudo, celui d'Elf Mage, l'un des premiers youtubeurs PVP sauvages un peu stylés, devenu une sorte d'icône du mal. Depuis, il a totalement disparu, mais je crois que les joueurs de Runscape, eux, ils sont pas prêts de l'oublier. En tout cas maintenant, vous le savez, si vous croisez quelqu'un portant ce pseudo dans votre jeu vidéo favori, ne le suivez pas. Ou bien assurez-vous de frapper en premier. Si je vous dis tibia, il y a de grandes chances que la plupart d'entre vous pensent à un os long, père du membre inférieur, qui constitue avec la fibula le squelette de la jambe. Pourtant, à côté de ça, moins de personnes le savent, mais tibia, c'est aussi un jeu allemand qui a déferlé sur le monde à la fin des années 90. C'est un MMORPG à l'ancienne, avec tout juste 6 classes, une vue du dessus, et un système basé principalement sur une mécanique très simple. Il n'y a aucune limite de niveau. Chaque mort vous fait perdre de l'expérience. Et si ça vous arrive trop souvent, vous pouvez carrément perdre des niveaux. En gros, le farming l'emporte sur tout, et techniquement, le farm à l'infini, si on ne vous met pas de bâton dans les roues, peut faire de vous un dieu vivant, à condition que vous assuriez par la force ou par la ruse que vos adversaires restent derrière vous. Ce qui est, vous vous en doutez, l'objectif de tout le monde. Un système tout particulier qui va autant hisser qu'évincer des talents, et fera émerger une tonne d'histoires aussi dramatiques qu'épiques, à base d'alliances, de trahison et d'autres massacres pour s'accaparer le pouvoir. Comme cette fois-là, où pour pouvoir XP tranquille dans son coin, un joueur a déclenché une guerre sur son serveur. Je vais vous expliquer, vous en faites pas. Nous sommes en 2002, et un certain Steve Shang rencontre son colocataire d'études, Jeff. Les deux étudiants s'entendent plutôt bien, et encore mieux, ils aiment tous les deux les jeux vidéo. Une passion commune qui va les attirer sur le fameux Memo Tibia, où les deux compars se lanceront dans cette gigantesque course à l'expérience. Ils ont du temps, ils peuvent se relayer en cas de besoin, et en plus ça tombe plutôt bien puisqu'un tout nouveau serveur, Amera, le premier sur le continent américain vient d'ouvrir. Tout s'aligne pour eux. S'ils s'y mettent à fond, ils ont une opportunité unique d'atteindre le rang de top player sur le classement mondial, et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Dès qu'ils sont dans leur dortoir, ça tibia sec. Peu importe qu'ils étudient, fassent leur lessive, reçoivent des amis, il y a toujours un qui doit être connecté sur le compte de Steve. Steve lui-même dira que c'était beaucoup de temps libre et beaucoup d'animés, et si le plan semble parfait sur le papier, si effectivement l'expérience coule à flot, la réalité elle, elle va pas les aider. Les grosses guildes du serveur se mettent subitement à faire une sorte de trêve, du coup pour ne pas s'entretuer, la plupart de leurs membres s'en prennent aux joueurs isolés, dont le personnage de Steve, Jeff étant surtout là pour aider. A partir de là, ils perdent plus d'expérience qu'ils n'en gagnent lors de leur session, et je ne parle même pas du stuff. Ça sent mauvais, mais loin de se laisser décourager, les deux bons hommes vont vite trouver une solution qui va les rendre plus tard plutôt célèbres, celle de répandre le chaos. Pendant des semaines, Jeff et Steve vont se transformer en vraies petites commères et se débrouillent à grand renfort de colportage pour faire monter doucement, mais sûrement la moutarde entre les guildes. Alors, on a pas d'exemple précis sur ce qui aurait été dit ou fait, du moins on en a pas trouvé en tout cas, mais une chose est sûre, ils vont faire un super boulot, puisque malgré le fait que sur Tibia, une guerre ne fait souvent que des perdants, tout ce beau monde va se mettre à s'entretuer. Pour le duo, la voie est libre. C'est royal ! Steve et Jeff ont les meilleurs coins de farm et peuvent enfin optimiser leur stuff. Presque plus personne ne les embête, et leurs concurrents voient leurs expés fondre comme neige au soleil, tant les combats font rage. Ils en sont désormais convaincus, leur ascension, ou plutôt celle du personnage de Steve est inéluctable. 100, 120, 130, 160, en à peine un an et demi, ils entrent dans le top 10 mondial, et rien que pour le petit jeu de trône mis en place pour s'assurer un farming tranquille, le pseudo d'Eternal Oblivion est connu de tous. Et ça n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà parce qu'Eternal Oblivion est malgré tout assez apprécié, qu'il est le champion de son serveur depuis le niveau 139, ce qui n'était pas une mince affaire, on l'a vu, ça se compte en années, mais surtout parce que sans bot, sans script et encore moins de triche, il continuera de conquérir les places dans le classement mondial, au point de rattraper la légendaire Bubble, première niveau 100 et 200 de l'histoire du jeu, et numéro 1 du classement depuis un long moment. Place qu'elle va perdre fin 2005, quand Steve et Jeff feront d'Eternal Oblivion le premier personnage niveau 250 du jeu, un monstre de statistiques. La boucle est bouclée, Eternal Oblivion se tenait sur le toit du monde, un toit qu'il dominera pendant près d'un an, malheureusement la suite elle est moins drôle. Steve abandonne Tibia à la fin de ses études, et Jeff arrête totalement en 2008 après la mort d'un ami. Cependant, le pseudo du chevalier ne sera jamais oublié, et va inspirer énormément de joueurs qui eux-mêmes transmettront son histoire à de nouvelles générations, comme étant celle du meilleur joueur de Tibia, un jeu qui d'ailleurs fait plus de viewers que Diablo 4 actuellement, donc bon, il est loin d'être mort. Une fin plutôt ironique pour un joueur dont le pseudo veut littéralement dire oubli éternel. Si vous avez déjà touché Age of Empires, vous devez déjà savoir comment ça marche. On choisit une civilisation, puis une map, et comme dans n'importe quel jeu de stratégie en temps réel, tout est une question de timing, de gestion des ressources, de développement. Le tout se finissant souvent avec l'annihilation de l'adversaire. C'est un système de jeu bien connu qui, logiquement, pourrait nous faire croire que tous les grands joueurs sont des monstres de technicité, que du coup, bah, on va vous parler d'un Stefano, d'un Grubby ou d'un Flash. Bah non, bah non, ça va même être tout le contraire. Je sais pas c'est quoi le contraire d'un Flash ou d'un Grubby, mais on va en parler. Puisque dans nos recherches, le hasard a voulu qu'on tombe sur le récit d'un joueur si banal dans sa manière de jouer, et qu'il en est devenu incontournable sur les forums. Apparu sur les radars courants 2007, Fatslob, c'est le pseudo d'un Suédois, s'étant particulièrement fait connaître par l'intermédiaire du site et clients multijoueurs, Vubli. Permettant, entre autres, aux joueurs de se réunir et de s'affronter avec le moins de latence possible, le tout en ayant un suivi clair et net de leurs statistiques depuis le site. Un truc super optimisé, limite tryhard qui, cependant, va bien faire contraste avec la manière de jouer de notre protagoniste qui, pour la faire simple, consiste à faire des murs en pierre et beaucoup d'autres murs en pierre. En fait, toute sa méta tourne autour du fait de mettre un maximum de murs entre lui et ses adversaires. Alors je sais que dit comme ça, ça peut paraître logique comme comportement et comme moyen de défense. Après tout, quoi de plus normal que de mettre à l'abri et unités et bâtiments derrière des murs, ça se tient. Mais le problème dans tout ça, en tout cas avec lui, c'est qu'il encadre ça de manière bien spécifique. Le monsieur est très pointilleux. Il ne crée que des lobbies 1v1 vikings contre vikings sur la carte Black Forest, soit un mix assez intéressant d'une civilisation peu à l'aise avec la destruction d'arbres sur une carte essentiellement couverte d'arbres. Et comme Norage of Empire 2 est dans cette configuration, et il n'y a souvent qu'un seul point d'accès naturel entre les deux camps, le reste étant de la forêt, c'est bien entendu l'endroit où Fat Slob mettra à exécution son plan BTP. En tout cas, assez pour tenir tout juste le temps de faire ce qu'il y a à faire. Tout ça pour construire une gigantesque armée d'armes de siège qui va vaporiser toute tentative d'attaque jusqu'à atteindre le point critique où le rouleau compresseur avancera petit à petit sur des adversaires tombant soit à court de ressources, soit à court d'unités capables de riposter, ou juste de patience. Parce que ça peut être super long de jouer contre Fat Slob. Et là normalement vous devriez me dire, oui mais en quoi ça va la rendre si spéciale ton histoire ? Et bien c'est très simple, c'est parce que malgré le fait que ce soit pas une technique imbattable, il n'a jamais arrêté de faire ça depuis 2007. Pendant plus d'une décennie, Fat Slob a ouvert ce genre de lobby, 5101 parties allant de 3 minutes à plusieurs heures, à enchaîner le même scénario dans le même contexte avec la même faction, encore et encore et encore, au point de devenir un meuble de la plateforme, un running gag, un pur meme, mettant à mal la patience des plus nerveux et des malheureux débutants. C'est juste exceptionnel ! Et le fait qu'il ne soit pas spécialement gigabond dans sa gestion du temps ou de ses unités, qu'il parle peu et ne répond jamais aux insultes, rend la chose encore plus hilarante et attachante. Quand on sait que le monsieur est né vers 1950, que jusqu'en 2018 il n'avait pas connaissance de l'affect qu'avait la communauté pour lui, et qu'en plus il est pas prêt d'arrêter parce que je cite « j'aime tellement ce jeu et cette façon de jouer que je ne peux pas les quitter », oui, c'est très certainement l'icône la plus douce et positive des Jeff Empires. Vraiment si vous êtes déprimé, pensez juste à ce retraité suédois qui vit sa meilleure vie en jouant avec ses propres règles sur son jeu favori. Depuis, Fastlob continue de construire des murs, et bien qu'il ait quelque peu ralenti le rythme, j'espère que tout va bien pour lui, je lui souhaite de continuer de très longues années. S'il y a un jeu qui se prête à l'émergence de personnalités marquantes, c'est bien le MMORPG islandais le plus populaire du monde, Heavenline. Faut dire qu'avec ses 9 millions de comptes et ses près de 250 000 joueurs actifs chaque mois, son univers gigantesque, surtout connu pour être l'un des plus libres au monde, vu qu'il est presque entièrement aux mains des joueurs, il n'a pas cessé de prouver que sa communauté était la championne pour proposer des records du monde au business book ou créer des histoires hors du commun. Toutefois, parmi ses généraux, diplomates et autres mercenaires, un paradoxe s'est glissé dans le système. Il existe un joueur dont la réputation et le nom allaient lui faire une place dans les étoiles, non pas pour ses talents sur le champ de bataille ou sa manière de diriger, mais plutôt pour un tout autre trait que personne ne s'attendait à voir ici, le fait qu'on puisse lui faire confiance. Parce que s'il y a bien une chose qui n'existe pas sur Heavenline, c'est bien la confiance. Chaque bride de confiance qui est accordée sur ce jeu est considéré comme un signe de faiblesse. En donner dans Eve, c'est le moyen d'être vu à coup sûr comme quelqu'un de stupide, tant les répercussions peuvent être absolument terribles. C'est vraiment pas du niveau « t'as prêté ta coiffe bouffe tout royal au mauvais gars » ou que non, des empires ont été détruits à cause de ça, des milliers d'heures de farm ont été effacées d'un claquement de doigts, des vaisseaux inestimables et des fois uniques ont disparu pour des histoires de confiance. Du coup, quand quelqu'un a réussi à transcender cette règle universelle du « ne jamais accorder sa confiance », ça a forcément fait son petit effet. Son petit nom, c'est Shriba, et vous l'avez sûrement compris, mais il a réussi l'exploit d'être considéré comme la personne la plus honnête d'Evonline. C'est allé si loin qu'il sera qualifié de Dalai Lama de l'espace rien que ça. Mais alors comment est-ce qu'il a fait ? Comment, dans un jeu dominé par la méfiance et bien d'autres problèmes, Shriba a réussi à s'emparer de ce titre improbable ? Euh… disons que c'est un petit concours de circonstances, et c'est peut-être moins épique que ce que vous pouvez l'imaginer. Nous sommes en 2007, et à l'époque, l'élite de Heavenline est tourmentée depuis plusieurs années par un problème simple, mais de taille. Les vaisseaux les plus importants et les plus chers de la galaxie sont trop gros pour être à Mario Station, et donc, ne peuvent pas être mis de manière sécurisée en hôtel des ventes. Et si pour nous, ça peut sembler être un détail, pour les intéressés, c'est un enfer. Parce qu'en cas de vente, une des deux parties s'expose systématiquement à la trahison. Si l'acheteur donne l'argent en premier, il prend le risque de voir son achat bondir dans un autre système sans lui. Et si le vendeur quitte sa forteresse volante en premier, il n'a absolument aucune garantie que son paiement ne sera pas remplacé par frappe tactique sur sa capsule de sauvetage. C'est gigastressant, le moindre doute transforme le secteur en zone de guerre. Les gens détestent faire ça, mais ils n'ont pas le choix. Et c'est ici que notre Shriba entre en scène, car alors qu'un de ses amis allait s'aventurer dans une de ses transactions à haut risque, celui-ci va lui demander d'être sa caution. En gros, il doit venir, récupérer l'argent, confirmer sa réception et ne le transférer au vendeur qu'une fois son ami bien installé dans son nouveau vaisseau. C'est être l'homme du milieu, celui qui sécurise et évacue l'argent en cas de problème. Et c'est à cause de ce moment bien précis que trois miracles vont avoir lieu. Le premier, c'est que le vendeur acceptera ses conditions. Le second, c'est que Shriba, une fois l'argent en main, ne cédera pas aux sirènes de la trahison. Et le troisième, c'est que ça lui fera tellement de pub qu'il en arrivera à monter une petite affaire de service tiers. Le service Shriba. Il venait de réussir à mettre un prix sur la confiance et croyez-le ou non, mais ça va marcher comme jamais. Shriba enchaîne les transactions, chacune d'entre elles renforce encore plus son capital confiance. Son pseudo est devenu la garantie qu'au moins une partie de la transaction se déroulera comme prévu, et que ce soit vendeur ou acheteur, tout se l'arrache. Au point qu'en 2013, c'est plus de 87 milliards d'ISK, la monnaie du jeu, qui auront transité entre ses mains. Son pseudo est sur toutes les lèvres, dans toutes les grosses négociations, et on le retrouve même à faire une présentation live de son histoire lors d'événements communautaires, tels que le Have Down Under. Et même si l'année 2016 signait la fin de cette lucrative aventure pour lui, puisque le studio mettant enfin en place un moyen de vendre de manière conventionnelle ce genre de vaisseau, Shriba ne sera jamais oublié par la communauté Dev Online. En témoigne ce sondage datant de 2019, soit très longtemps après son heure de gloire, ou quand le studio demandera quel genre de monument mériterait sa place en jeu, une bonne partie répondront Shriba, ce qui lui permettra de rejoindre le club très fermé des joueurs ayant eu le droit à leur statue toute dorée flottant dans un coin de l'univers. Un moyen de ne jamais oublier son pseudo, celui du joueur ayant réussi à gagner la confiance de presque toute la galaxie. Et bah et bah c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo sur un imposant hommage bien bling bling, mais pour le coup amplement mérité. Et maintenant qu'on arrive au bout, je pense qu'on peut se le dire, ce genre d'héritage, ces histoires, ces anecdotes, c'est sans doute l'une des manières les plus classes et les plus badass de laisser sa marque dans l'histoire d'un jeu vidéo. Et personnellement quand j'entends parler de tout ça, je me dis qu'ils ont réussi quelque chose de dingue. Déjà parce qu'ils ont marqué et inspiré des générations de joueurs sur le moment et à travers le temps, mais surtout parce qu'à côté, pour peu qu'on y soit sensible, ils en rendraient presque nostalgiques des gens n'ayant pourtant jamais touché à leur jeu. Alors je sais qu'on est pas tous égaux sur ce point et que pour certains ça va rien leur faire et c'est pas grave, mais personnellement moi ça me touche et je suis giga heureux de faire ce type de vidéo où on explore toutes ces petits récits de ces joueurs devenus légendaires. Et puis comme tous n'ont pas eu le droit à leur statut de 80 kilomètres de long, ça reste plutôt génial qu'on se souvienne d'eux à travers ce genre de partage. D'ailleurs n'hésitez pas pour la forme à écrire en commentaire les pseudos de gens qui vous ont marqué et racontez pourquoi ils vous ont marqué. Tu sais peut-être qu'on découvrira qu'on a tous côtoyé le même joueur. Attends, mais t'as parlé que d'un seul gars un peu méchant là ? Ah ouais c'est vrai, bon bah ce sera pour la prochaine fois ! Ah yeah !